Je me suis aussitôt mise aux genoux pour voir la terre et j'ai trouvé cette belle terre quasiment noire, vraiment la terre de la vallée. Et je me suis dit mais là c'est le plus riche que j'ai jamais vu, c'est magnifique comme ça, il faut absolument que j'habite ici. J'ai les vols cools qui sortent de la terre, j'ai quelques narcissus d'hiver, j'ai les petites violettes qui commencent à boutonner, je vois mes bulbs de printemps commencent à sortir. Et donc ça aide à nous garder au moment présent, mais en même temps il y a toujours cette promesse, les choses qu'on a envie de voir dans quelques mois ou quelques années si c'est une petite bouture. Je me suis aussitôt mise aux genoux pour voir la terre et j'ai trouvé cette belle terre quasiment noire, vraiment la terre de la vallée. Et je me suis dit mais là c'est le plus riche que j'ai jamais vu, c'est magnifique comme ça, il faut absolument que j'habite ici. Bonjour à toutes et tous, avant de vous partager l'épisode 63, quelques nouvelles. Dans l'épisode de lancement de la saison 2, je vous partageais la nouvelle de la fin de l'EAV. Notre souhait de clôturer et d'essaimer la pédagogie du vivant nous a donné envie à moi et Julie d'écrire un livre qui s'appellera comment créer une école d'agroécologie voyageuse. On a commencé l'écriture et cela nous donne vraiment beaucoup de joie, c'est comme un énorme feedback des quatre dernières années d'expérimentation de la pédagogie du vivant. Autre nouvelle, les Agroutes promo 3 sont en parcours dans les fermes jusqu'en juin. Nous clôturerons cette session en Corrèze sur les fermes de Ségur, une des fermes de notre réseau. Les personnes en parcours Sèvres continuent leur parcours jusqu'en juillet. Le podcast, la newsletter et les vidéos de la chaîne YouTube Les Agronomes continuent encore et toujours. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agroécologievoyageuse.com si vous souhaitez nous partager des nouvelles, vos ressentis ou nous poser vos questions. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast et je vous laisse maintenant avec Lucie, paysanne aux fleurs de la terre en Dordogne, au parcours de vie très fertile entre culture et agriculture, mariage et paillage. En faisant le montage de cet épisode trois mois après son enregistrement au cœur de l'automne, j'ai été inspirée par les immortels séchés que Lucie m'a offert. Si vous aimez cet épisode, partagez-le en abondance et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Très belle écoute ! Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Bonjour Lucie. Bonjour Opaline et bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Après avoir passé un super dimanche matin de discussion et de plantation, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un podcast tout de suite avec toi. Et donc tu dis que ta ferme est un jardin et quand on y entre, on comprend tout de suite. Quand j'étais avec toi, ça m'a fait penser à la racine du mot jardin que peut-être tu connais, qui est la même que paradis. D'ailleurs, le mot anglais garden est très proche du mot gardien et donc jardin. D'ailleurs, en ch'ti, on dit gardin. C'est vrai, oui. Sur ton compte Instagram, tu dis que les fleurs de la terre, le nom de ta ferme, est une micro-ferme florale en réciprocité avec la nature. Au passage, ça se situe en Dordogne. Je l'ai pas dit. Donc tu vas nous raconter ton chemin. Mais mon petit doigt me dit que ce sont les beaux-arts et le paysagisme qui t'ont amené à la beauté géométrique des fleurs et donc de la terre. Et puis après, à la terre. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de cette petite présentation ? Comment tu te sens en l'écoutant et comment tu te sens ce soir ? Je trouve que tu as tout compris. Donc on a passé un moment très productif, apparemment ce dimanche dernier, où on a causé, où on a changé les idées. C'est un projet aussi qui m'inspire énormément. Et puis on a physiquement bossé aussi. On a planté, on a refait une zone que j'avais commencée il y a trois ans. Et en fait, ça veut dire que mon jardin ici, ma petite micro-ferme date de trois ans maintenant. J'ai trois saisons de culture. Dans le passé, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont mené à faire ce projet. Donc déjà, mon enfance, en tant que fille de Belgique et fille de deux artistes aussi, mon père était artiste Belgique. J'étais toujours très très proche à la nature, vraiment dedans, depuis le plus bas âge. Dans un milieu rural à Dorset, dans le sud d'Angleterre, donc très très connu pour ses jardins aussi là-bas. Et donc j'ai eu cette… la façon dans laquelle j'ai compris l'agriculture à un jeune âge était sur une grande échelle. Donc j'ai vu vraiment ce côté, même si c'était vraiment dans la nature, on a fait l'annulage par exemple tous les ans, on a vécu ce place et tout ça. C'était quand même comme une usine, une usine de viande à la fin. Et j'ai vu aussi beaucoup de… le paysage par exemple, toute petite, ça ressemblait à le bocage de la Normandie par exemple, avec beaucoup de haies, les petits champs, tout ça. Et j'ai vu progressivement avec l'avancement apparemment de la technologie dans l'agriculture que les aies étaient arrachées, les machines sont devenues de plus en plus grandes. J'ai vu aussi plein de pratiques très nocifs pour la nature comme… comme la pratique de brûler les… 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 les restes de… du blé, par exemple, après la récolte, tous les ans. Maintenant c'est ainsi dit, mais je me souviens bien, très très bien d'avoir vu les grands feux, tous les ans et les… les ciels noirs. Je me souviens aussi les odeurs des produits chimiques et tout ça qui m'a interpellé, toute petite, pourquoi on est dans ce paradis effectivement, mais ça sent mauvais et ça ressemble à l'enfer en fait. Alors j'étais vite à poser des questions à mon père qui était aussi, il était… il était devenu belgère dans une exploitation biologique, mais on a eu toujours les débats féroces aux alentours de… de taux de production, parce qu'il est de la génération où le… le croissance est linéaire et donc toujours plus, toujours plus, toujours moins cher. À l'époque, nous n'étions jamais d'accord dans les principes de l'agriculture parce que moi j'ai vu les choses plutôt dans une façon circulaire, donc je pense que j'avais déjà une compréhension que nous n'étions pas sur le bon voie, mais il m'a toujours dit, mais on ne peut pas revenir en arrière, on n'est pas les paysans, on ne peut pas revenir au temps médiéval, comment on va nourrir tout le monde si on fait comme ça. Donc, ça ne m'a plus qu'à interpeller. Et puis bon, j'ai un peu quitté la campagne, je suis allée à l'école de beaux-arts, je faisais ma vie, j'étais aussi scénographe dans les boîtes de nuit et les festivals de musique, donc pendant mes années étudiante, donc je pense que j'ai eu ce besoin vraiment de connexion, un peu décalé de la société en fait, à l'époque. Et puis, quelques ans plus tard, j'ai eu une opportunité de venir vivre en France avec mon compagnon et notre bébé. Donc, jeune adulte, dans mes vingtaine, nous sommes arrivés avec un bébé, un camion, un chat et quelques idées. Et en fait, on s'est vite installés comme jardiniers. Et c'était la première fois dans ma vie que je travaille la terre pour gagner ma vie, en fait. Et tout de suite, j'ai pris énormément de plaisir dans ce côté pratique, dans le côté de vraiment répondre aux besoins des clientes, de nos clientes et aussi le côté créatif. Donc, j'ai commencé à faire la conception des jardins, dessiner les massifs, mais plutôt les jardins conventionnels, donc pas forcément permaculture ou biologique. Tandis que notre entreprise était nommée jardin naturel et on a croyé bien branché à l'époque sur toutes les dernières astuces et on a toujours essayé de respecter au maximum les techniques de jardinage en harmonie avec la nature. Au bout de deux ans, on a décidé de changer à nouveau et nous sommes arrivés en Vaudogne pour gérer, pour faire autre chose, pour gérer un grand château avec un parc fabuleux. Donc, il y avait tout ça à entretenir et moi, j'étais chargée de développer le chiffre d'affaires des lieux, en fait. Donc, j'ai vraiment laissé tout le côté jardinage à côté pendant cette époque. Et j'étais businesswoman entrepreneur, j'ai augmenté le chiffre d'affaires des lieux. Je me suis occupée, en fait, de créer les événements, notamment les mariages. Donc, il y avait un grand revenu créé par les mariages plutôt internationaux. Et c'est pendant cette époque, en voyant tous les déchets, tous les gaspillages dans les événements de luxe, que j'ai eu à nouveau une prise de conscience que je ne pouvais plus, en fait, voir tout ça, juste pour une journée de célébration. Et surtout que j'ai aperçu que les gens viennent ici, dans cette région, parce qu'ils adorent la nature, la beauté de la région, savent qu'ils n'ont pas vraiment compris où ils sont et comment connecter avec l'espace. Alors, on est vraiment au cœur du sujet, quoi. Ouais. J'ai tenu ce rôle pendant sept ans. Pendant ce temps-là, j'avais toujours fait quelques mariages en tant que fleuriste pendant ce temps-là. Donc, j'ai commencé à travailler les fleurs autrement, pas que dans les plantations des jardins, mais aussi dans une façon créative dans les compositions. Et j'ai bien aimé cette forme de créativité. J'ai commencé aussi à planter quelques fleurs annuelles au château. Donc, j'avais déjà fait quelques expériences là-bas. Et puis, en fait, on a réussi à acheter une maison à Siorac, en Dordogne. Et c'était un peu le coup de cœur. Et quand j'ai trouvé cette maison et nous sommes allés dans le jardin, je me suis aussitôt mise aux genoux pour voir la terre. Et j'ai trouvé cette belle terre quasiment noire, vraiment la terre de la vallée. Et je me suis dit, mais là, c'est le plus riche que j'ai jamais vu. C'est magnifique comme ça. Il faut absolument que j'habite ici. Je dois faire quelque chose avec la terre. Et la maison était un peu différente parce que c'est au bout d'un village, mais il y a un demi hectare de terrain avec. Et donc, à cette époque, mes enfants avaient 16 et 13 ans quand ils sont arrivés ici. C'était une situation idéale pour la famille parce qu'il y a le train à côté, ils peuvent se balader, ils peuvent faire leur vie. Et moi, je peux me consacrer à un endroit qui fait la vie familiale et je peux travailler ou commencer à travailler la terre aussi en même temps. J'ai commencé à réaliser cette idée à partir de décembre 2019, en fait, une fois que j'avais quitté mon ancien travail au château. Et j'ai planté mes premières graines en décembre 2019. C'est la rencontre de la terre qui t'a donné envie de créer ta micro-ferme ? C'est ça. C'était ça. Oui. C'était plus grand que toi, quoi. Oui. C'était un vrai appel, en fait. Et en fait, l'idée de les micro-fermes florales m'est venue grâce à mon expérience précédent dans le monde des mariages, en fait. C'est vraiment ça. C'est cette expérience d'avoir adoré voir les gens ensemble célébrer quelque chose, célébrer les émotions, les émotions, l'une des moments les plus joyeuses de leur vie. Et de vouloir pouvoir fournir des fleurs pour ce genre d'événement. et autres. Mais avec les fleurs qui sont vraiment authentiques, de la saison, de la terre locale, qui peut apporter, à mon avis, une émotion plus élevée que les fleurs qui viennent d'un impôture, qui n'ont quasiment pas de vie. C'est comme les petits esclaves qui viennent d'un tunnel, l'autre but du monde, souvent. Quels significations ont les fleurs pour toi ? Et quels liens tu entretiens avec elles dans ton jardin ? Je n'ai pas une fleur préférée. Je pense, pour moi, ça apporte vraiment une sorte d'optimisme profond en permanence. Parce que tu suives les cycles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas linéaire, c'est circulaire. Même si une fleur n'est pas vendue, il va servir à nourrir beaucoup de vie microbienne. Les insectes, les pollinisateurs et toute la vie autour qui profitent de ça. Et donc, pour moi, les fleurs apportent cet optimisme. Je mets une graine dans la terre et je le vois sauter l'année prochaine. Ou une bulbe ou une arbuste ou je fais une petite buture. J'adore également tous les types de cultivations. Je ne vais pas me limiter à une ou une autre, ni à quelques fleurs au lieu de quelques centaines de fleurs. C'est vraiment, je suis maximaliste. J'ai toujours cette envie de voir la prochaine chose qui va sauter. Comme pour le moment, par exemple, c'est les ailes-bordes qu'on a plantées ensemble dimanche dernier. Les ailes-bordes commencent à fleurer. J'ai mes premiers anénomes. J'ai les moroncules qui sautent de la terre. J'ai quelques narcisses d'hiver. J'ai les petites violettes qui commencent à boutonner. Je vois mes bulbes de printemps commencent à sortir. Et donc, ça aide à nous garder au moment présent. Mais en même temps, il y a toujours cette promesse. Les choses qu'on a envie de voir dans quelques mois ou quelques années, si c'est une petite buture. J'imagine dans quelques années comment ça va être. L'autre chose pour moi, c'est que mon jardin est composé principalement en termes des arbustes et des arbres. Il y a souvent des liens humains. Donc, il y a souvent une buture d'une rose, d'une amie ou de la mamie de quelqu'un. Voilà, les choses qui me viennent par le contact humain. Et je pense que ça, c'est le jardin. Et c'est peut-être pour ça, le jardin et le paradis sont liés aussi pour les humains, parce que c'était toujours des échanges humains, en fait. Tandis que l'agriculture, pour moi, c'est quelque chose de plus imposé sur la nature. Donc, je pense que, oui, les fleurs, c'est les émotions. C'est aussi tout simplement, esthétiquement parlant, c'est le joie de voir cette beauté et diversité. J'adore les couleurs. J'adore jouer avec la couleur. Même si, des fois, je suis un peu contre la mode, j'aime bien le fait qu'on peut composer, si on a assez de diversité dans son jardin, on peut composer quasiment toutes les camions de couleurs qu'on veut. Donc, je veux pouvoir, mon objectif, c'est un peu de pouvoir répondre aux modes, mais sans être subi à des modes. Avant, je me disais qu'il fallait juste planter des légumes pour avoir à manger, en fait. Mais les fleurs ont un rôle tellement important dans l'écosystème. Au-delà de tout de suite penser à un rôle, tu vois, d'être dans ce truc de fonctionnalité. Non, juste de regarder une fleur, ça fait tellement de bien. Je ne sais plus comment c'est que les fleurs que tu m'as données. C'est bien. Ah, les immortels. Les immortels. Enfin, je les ai regardées fleurir pendant trois jours, mais ça illumine mon bureau, quoi. C'est tellement beau. Attention, ça devient obsessionnel. Ça me donne envie de planter plus de fleurs. Et on a quelques maraîchers dans le réseau qui se mettent à faire des fleurs, parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est chouette. Et ça permet aussi de diversifier une ferme. Comment tu connectes le fait de faire un bouquet avec l'agroécologie ? Que ce soit dans ta démarche depuis trois ans, j'imagine que tu as évolué dans ce que tu veux faire et dans comment faire en sorte que ton jardin soit de plus en plus régénératif, écologique, sol vivant, etc. Et puis, comment tu transmets ça aussi aux autres ? Il y a tout ça qui me vient à l'esprit. On peut prendre morceau par morceau. Donc, en termes des techniques, comme on a fait une petite heure dimanche, je t'avais montré qu'en fait, on a hérité une ancienne structure d'un ancien potager. En fait, déjà, il faut que je commence par dire que nous sommes arrivés ici. C'était nickel chrome, jardin à la française, mais vraiment rasé dans 2 mm de sa vie, quoi. Vraiment, l'herbe partout rasée ou les énormes quantités de gravier, des herbes évidemment avec un produit plusieurs fois par an, une haie de laurier. Il y avait quand même les vieux arbres fruitiers, mais bon, c'était pas une maison habité, c'était une maison propre, correcte, nickel, on va dire, mais pour moi, sans aucune vie. Et la deuxième chose à dire, c'est que j'ai voulu, un de mes projets dans ma tête, c'était de voir si je peux créer une entreprise qui peut me soutenir financièrement et contribuer à la soutien financièrement, financement de ma famille, sans investir ou vraiment investir le minimum possible. Donc, la première année, la première saison, j'ai dépensé à peu près 200 euros sur les graines seulement. Et je me suis permis d'acheter un peu de feutre, feutre biodégradable. Et je pense ça, peut-être que j'ai dépensé 300 euros, un truc comme ça. Donc, très, très peu d'investissement. Et puis, on a réutilisé plein de trucs. On a eu un peu des tuyaux d'arrosage à récupérer de notre ancienne entreprise paysagère, en fait. Donc, on a récupéré plein de trucs. Mais on a démarré avec très, très peu de ressources, en fait. Pas de serres, pas de machines surtout. Juste les mains. À genoux dans la terre. Oui, à genoux dans la terre. Il y avait quand même quelques bêches et fauches à l'anglaise, je veux dire, avec les jolies petites poignées que j'aime à ma taille. Mais pas plus que ça. Et une petite motobineuse pour faire la première culture. Et après, à part les planches où on plante les tulipes tous les ans, on ne passe plus la motoculture. Donc, on a hérité ce potager avec les grands carrés en béton. Bah, on ne t'aurait pas du béton qu'on a gardé. J'avais planté, j'ai démarré la plupart de mes graines dans les petits pots aussi recyclés. Dans une toute petite châssis. Dans un petit châssis fabriqué sur une ancienne table à pique-nique avec une ancienne pote de duche récupérée d'un chantier de Richard, mon compagnon, qui travaille dans les bâtiments. Et voilà, donc vraiment fait maison. Pas d'équipement spécial. Pas d'endroit chauffé. Donc vraiment, les graines qui poussent à leur rythme, selon les conditions extérieures. Et ça, c'est pas donné quand on a parlé l'autre jour. On a parlé du climat. On a parlé du fait qu'ici, en Dordogne, c'est très très dur. Parce que ça descend très bas en hiver. Et ça monte hyper haut maintenant en été. Je ne suis pas habituée à ça, puisque bon, je suis plutôt du Nord ou de l'Angleterre. Donc pour moi, ça c'est une autre épreuve. Mais c'est une épreuve que je veux faire face. On a planté les graines et puis on a bâché, en fait, avec ce feutre biodégradable qui a duré deux ans et demi, on va dire, à la fin. Donc pas trop mal. Et puis, j'ai planté mes petites lignes de fleurs, les premières fleurs dedans, la première année. Et puis, bah, il y avait Covid en même temps. Donc, c'était petite année, cool. Je faisais quelques temps de marché, très peu de mariage parce que la plupart étaient annulés. Mais en fait, bon, j'ai pas gagné grand chose, mais j'ai gagné beaucoup d'expérience. Et le fait que le monde a stoppé un petit peu me permet vraiment d'avoir beaucoup de recours sur ce que j'étais en train de faire. Je suis aussi très reconnaissante que malgré le fait que la pandémie était horrible pour plusieurs, je ne peux pas mentir. Pour moi, ça me donnait une opportunité de créer quelque chose, quoi. Puis, à la fin de la première saison, j'ai laissé la plupart des annuels que j'avais plantés, j'ai laissé en terre. J'ai laissé les graines se balader. Et j'avais commencé, même la première année, à planter les vivaces aussi. Ou les vivaces que j'avais récupérées des autres jardins ou les boutures. Et en même temps, j'avais fait les semences de vivaces. Donc, il y avait très peu de floraison la première année. Mais à la fin de la première saison, donc le premier automne, j'ai pu redistribuer les plantes en train de grandir. Donc, comme ça, j'ai pu augmenter mes stocks sans faire d'investissements complémentaires. Et en fait, après, j'ai réinvesti avec un peu plus de confiance. Avec ce que j'ai gagné la première année, j'ai pu réinvestir pour avoir des bulbes de printemps, par exemple. Pour essayer de voir si je peux avoir une vraie saison l'année d'après. Donc, dans l'idéal, en fait, tu aimerais petit à petit aller vers une autonomie de matériel végétal, graines, boutures, bulbes. Tu ne veux pas en acheter trop, quoi ? Oui, non, voilà. Les règles de jeu sont que j'achète s'il y a une essence que je n'ai pas, que j'ai vraiment envie d'inclure dans ma collection. Ou que c'est quelque chose, peut-être, qui est de plus en plus adapté aux conditions climatiques aussi. On a parlé un petit peu des poids de senteurs, par exemple, les annuels que j'adore, qui ne sont pas du tout adaptés à notre climat ici. Je peux avoir des très belles poids de senteurs au mois d'avril, mais quand mes mariés les veulent en juillet, c'est fini. Et donc, j'ai eu l'idée d'aussi étudier. Je suis déjà convaincue que si on regarde les graines d'un endroit où elles sont poussées, bien poussées une année. Et si on plante ces graines-là, elles vont être plus adaptées et progressivement de plus en plus adaptées au climat où ils sont. Et donc, avec cette idée en tête, j'ai cherché les graines, les variétés de poids de senteurs qui étaient développées en Australie, en disant qu'il y avait les dames d'origine anglaise comme moi qui ont voulu voir le poids de senteurs là-bas et que progressivement, pendant les générations, il y a une résistance, une meilleure résistance aux chaleurs. Et je trouve, par exemple, que celles-là, les tiges sont beaucoup plus épaises, elles sont plus longues. Et peut-être que ça permet une meilleure absorption de l'eau et tout ça. Dimanche, tu me disais aussi qu'avec le changement climatique, tu te dis vraiment que cette terre, ici, t'as appelée. Oui. Donc, tu ne vas pas repartir dans le frais comme ça. Tu as envie de rester là et de relever ce défi. Et du coup, tu me parlais, par exemple, de t'inspirer de la forêt jardin et de faire en sorte que les plantes, de recréer un écosystème qui permette aux plantes de se sentir bien ici. Oui, c'est ça. Et il y a plusieurs raisons pourquoi c'est une bonne solution. On maximise la production dans un espace parce qu'il y a plusieurs niveaux de végétation. Ça, c'est obvious. On minimise les besoins en arrosage. Un écosystème un peu complet en lui-même où j'espère, si on ne pète pas le sol, qu'aussi, il y a plus de résistance dans le sol aussi. Ça, on peut aller dans plus de détails plus tard peut-être, mais il y a plus de résistance. En plus, il y a des avantages comme quoi, comme il fait trop de lumière, trop de soleil, trop de chaleur ici. Mes fleuves ont fleuré, mais en mode de panique. Les tiges sont encore. Des fois, elles sont un peu tordues. Et en fait, elles fleurissent très, très vite et très bas. Et ce n'est pas de tout ce que je veux pour les mariages, par exemple, pour les compositions florales ou pour vendre aux fleuristes. Ça, c'est un autre marché que je suis en train de développer localement. Parce qu'il y a de plus en plus de fleuristes qui veulent vendre les produits locaux. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est aussi une façon de maximiser la diversité dans un petit endroit. Donc je pense que ça répond bien à mes besoins pratiques et à ma conscience professionnelle et vers la terre. Donc j'espère que c'est un système qui va prendre beaucoup de temps pour s'installer. Parce qu'il faut investir un petit peu. Il va falloir que je construis les pergolas d'abord au-dessus de mes massifs. que j'attends que les plantes grimpent ou que je crée les espaces plus grands avec les arbres. Et ça, c'est plus compliqué parce que là, on a beaucoup plus de concurrence racinaire. Donc en fait, c'est vraiment des expériences parce que je ne connais pas un modèle de ferme florale qui fonctionne exactement comme ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont cette idée. Oui, oui. Et ce serait intéressant que vous soyez en lien, quoi. Oui, tout à fait. Je suis vraiment pour. Mais j'étais inspirée par quelqu'un que je suis sur Instagram au Mexique. En fait, elle, elle a les dalières. Et par-dessus, elle a les pergolas avec clématite et plein de choses. Et ça fait tellement joli. Et c'est ça qui a démarré la petite idée dans ma tête. Mais elle, c'est plutôt assez restreint et très, très esthétique. Et j'adore le look, mais je veux aller encore plus loin et que ça résombe. Mon rêve, c'est que ça résombe quelque chose qui est arrivé toute seule, sans intervention humaine, mais qui est capable de produire les produits qui peuvent après manipuler et travailler dans une façon, on peut dire la haute couture des fleurs. Donc vraiment quelque chose qu'on connaît également, un sentiment de luxe avec la nature, mais pas qu'on lui vole le luxe. Oui, ça me fait penser à que le luxe, en fait, ce soit le fait de, le luxe, c'est de donner beaucoup à la terre, en fait. Oui. C'est de ne pas tout lui prendre. Oui. Et d'être dans un paradigme de don et pas de prendre. Et ça me fait penser à un ami éleveur que j'ai interviewé aussi dans le podcast, Franck, qui élève des angus. Ah oui, angus. 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 Angus cow. Yeah. Very beautiful cow. Black. Ils sont de... D'acos. Voilà. Ils sont petits. C'est ça. Et en fait, c'est du luxe, parce qu'elles sont tout le temps à l'extérieur, mais elles poussent, elles grandissent lentement. Et donc, c'est du luxe d'avoir quelque chose qui grandit au rythme de la nature. C'est quand même fou. On en est là, quoi. Et ils ont cette particularité à cause de la spécificité du paysage d'où ils viennent. C'est ça. En plus. Oui. Comme tu les fleurs. Donc, ça, c'est l'autre défi de créer les conditions. Par exemple, là où on a bossé dimanche, je t'avais dit que c'est un micro-climat. Vraiment, c'est l'exception sur mon terrain. Il y a beaucoup plus de fraîcheur. Et dans cette petite ongle ombragée, un peu en contrebas du jardin, c'est l'endroit où je peux travailler le plus longtemps. Par exemple, quand il monte jusqu'à 40 degrés en été, je peux rester là plus longtemps. Et je peux commencer plus tôt l'après-midi ou le soir pendant les canicules. Donc, je sais que, très simplement, toutes les plantes qui ont plus besoin d'eau et plus besoin d'ombre, il faut que je les mette là. Donc, ça, c'est quelque chose de basique. Mais progressivement, je pense que je n'ai pas assez parlé, en fait, de l'observation, de l'importance d'observation et le temps. Donc, on a toujours cet équilibre entre les besoins. On a les besoins de clients, on a les besoins de prendre un salaire, on a les besoins de payer nos factures, d'investir, tout ça. Déjà, ça, c'est pas mal de choses, quoi. Et tout ça, c'est dans le monde humain. Les fleurs, le ver de terre, l'araignée, le petit mouleux qui viennent manger mes oignons, si je ne fais pas gaffe, ils s'en fichent des contraintes dans mon monde humain. Et ce genre de réflexion, c'est ça aussi qui m'a menée encore plus vers cette vision du monde éco-centrique, si je peux le dire comme ça. Donc, ça va dire moins dominé par notre conscience humaine qui impose notre structure de société sur tous les autres êtres autour de nous. Égo-centrique, éco-centrique. Égo, égo, oui. Il y a plusieurs qui disent qu'on a besoin d'égo pour survivre la vie en même temps. Heureusement qu'on en a un. Oui, c'est complexe, ça c'est très complexe comme sujet. Il ne faut pas que ça soit au centre. Et oui, voilà. Donc, il a besoin de rester là quelque part, je pense, mais pas en premier plan, peut-être. Tu dis que l'observation, c'est important. En trois ans, là, qu'est-ce que l'observation t'a apporté et est-ce que du coup, ça t'a amené à être plus éco-centrique? Là, je vais parler de la terre, en fait. C'est vraiment ce truc marron noir ou sablonneuse. Il y a tellement de types différents. De voir progressivement la terre s'enrichie, de voir que ça sent de mieux en mieux. La terre doit sentir un peu, même sucré, un petit peu sucré, un peu bon, quoi, comme du bon foin. Il faut que ça sente de la vie. Si ça stagne, si ça sent de puriture, il y a un souci quelque part. Donc, à force de le toucher, à force de le creuser, à force de tirer les racines, des fois, quand je dois arracher une plante, je dis plus mauvaise, mais c'est juste une plante qui pousse dans le mauvais endroit, au mauvais moment, en fait. Pour toi? Pour moi, donc, lui, je lui appelle biomasse, je lui retire, je lui mets sur la surface où il a poussé. Oui. Et donc, comme ça, il fait quelque chose de bon, quoi. Si ce n'est pas des plantes invasives, tu peux juste les couper. Oui. C'est mieux que de les arracher. Oui, parce que comme ça, les racines restent et elles transmettent quand même leur message. Oui, c'est ce que je fais, je suis d'accord. En fait, plus que j'étudie ce monde microbien, plus que je comprends son importance, et plus que je vois, en fait, il y a un énorme manque de connaissances. Il y a les pionniers, mais en fait, c'est une partie de la science qui était vraiment marginalisée, qui n'était pas assez mise en valeur. Et maintenant, je pense qu'on commence vraiment à comprendre, mais il y a des gens qui parlent de ça depuis un très long moment. Quand on est vraiment juste au point où on commence à discuter le fait que c'est plus bon de retourner la Terre, par exemple. qu'on le renverse tout le temps et on vient vraiment tout juste de vraiment comprendre ça. Et même ça, ce n'est pas tout le monde, c'est très peu de personnes. C'est de plus en plus, on en parle de plus en plus. Le plus qu'on observe, c'est un luxe pour moi déjà d'avoir un peu de terrain. Ça, je comprends que je suis vraiment chanceuse d'habiter quelque part où j'ai ma propre maison avec mon propre terrain. Il y a plusieurs qui n'ont pas cette chance, mais peut-être tout le monde peut accéder à ça quelque part, toucher la Terre, comprendre la Terre. On peut éduquer nos enfants différemment pour qu'ils soient plus approchés de la Terre, qu'ils ne voient pas comme quelque chose de sale. Les Américaines appellent la Terre « dirt », « salité ». On entend les mamans en train de respecter leurs enfants parce qu'ils ont la Terre sur les mains. Et là, après la pandémie, il y a plusieurs enfants qui ont les soucis psychologiques de laver leurs mains tout le temps, d'être obsédés avec les propriétés de leur vie. Donc, je pense que, oui, cette connexion avec la Terre, si tout le monde peut avoir accès à ça, il peut y avoir des changements profondément bons pour tout le monde, quoi, ou tous les êtres. C'est OK de manger des fraises qui sont près de la Terre ? Par exemple, oui. Tu disais la dernière fois qu'avant, les aristocrates ne mangeaient pas de fraises parce que c'était trop près de la Terre, c'était réservé aux paysans, et ils mangeaient plutôt des fruits parce que c'était plus près du ciel. C'est ça. Donc, on a parlé du fait de reverser cette idée spirituelle que le paradis est en eau. En fait, l'enfer, c'est dans la Terre quelque part. C'est pas vrai. Je pense que c'est dans l'autre sens, ou c'est dans les deux sens, même. Si on parle de quantum physics. Une des choses qui m'a vraiment ouvré les yeux, c'est de comprendre plus sur la vie microbienne et surtout les oiseaux myceliaux. Donc, les oiseaux entre les algues et les champignons qui créent comme un oiseau de transportation, en fait, de toutes les informations, de tous les nutriments. Je sais que tu es déjà bien branché au sujet, mais qu'on commence à comprendre aussi de plus en plus qu'il y a les taux de bactéries qui sont essentiels et que le taux de champignons aussi dans l'activité dans un tel ou tel endroit qui sert à spécifique aussi à l'écosystème spécifique des plantes qui sont là dans cette zone et qui devient de plus en plus complexe quand on va vers l'ancienne forêt, en fait. Donc, si on commence avec un champ de blé, une monoculture, on va trouver très, très peu d'activité en dessous. Si on parle d'un champ de blé en agriculture raisonnée, où il y a peut-être beaucoup plus de parcelles, des plantes auxiliaires autour, peut-être les aies bien riches en biodiversité et peut-être bien les parcelles entre les parcelles de blé qui sont d'une autre récolte ou d'un autre engrais vert, par exemple, là on commence à augmenter la biodiversité de la zone et donc la résistance contre la sécheresse, contre les maladies et tout et tout. On peut même parler de résilience, la capacité à se remettre après un choc. C'est ça, la résilience à tout, en fait, à toutes les épreuves, si c'est bactériel ou hydrométrique ou autre, ou à cause du métier aussi. À cause d'une plante résistant, il va mieux survivre une choc thermique que autre. Et puis, cette diversité de réseaux myceliaux et bactériels va augmenter le plus qu'on augmente la biodiversité. Jusqu'à, on va dans les vieux forêts les plus vieux du monde, comme avec les séquoias géantes, etc., où on trouve les réseaux myceliaux les plus enrichis. Et donc, si on considère les choses comme ça, on voit que, malheureusement, l'homme a progressivement détruit ce qui lui soutient. Et ça, c'est dur à avaler. Et donc, toi, à ton échelle de ta micro-ferme, tu n'as pas juste un impact sur un hectare, mais sur... Enfin, elle fait quelle taille ta ferme ? T'as combien ? Juste une demi-hectare. Donc, t'as pas un impact juste sur ce demi-hectare, mais sur toutes les personnes à qui tu vends tes fleurs, et pour qui tu fais encore des travaux de paysagisme. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler... Enfin, si ces personnes écoutent le podcast, si tes clients écoutent le podcast, qu'est-ce que t'aimerais leur dire, en fait, sur comment tu travailles, et le message principal que t'aimerais diffuser, parce que ton impact, il passe par ça aussi. Je pense, oui, et en cours, c'est très facile. Par exemple, je fais plusieurs choses différentes. Je fais une petite stand au marché, à Saint-Céprienne, en Dordogne, tous les dimanches. Sauf s'il fait vraiment trop froid, ou je suis trop occupée, ou je n'ai pas de fleurs, parce que c'est plein hiver. Mais là, c'est facile, parce que les gens me voient, et on peut parler très directement, et ils voient aussitôt que les fleurs viennent de 10 minutes, des lieux. C'est moins évident, quand j'ai des mariés qui ont vu plein d'images dans la mode, et qui veulent absolument ce fleur, parce que c'est tendance cette année. Et là, j'essaie d'expliquer qu'ici, OK, ça c'est pour eux, c'est une fleur de printemps. Par exemple, quelqu'un a voulu un bouquet de muguets. Et elle a voulu ça fin mai. Ici, dans mon jardin, ils sont finis mi-avril. Donc ça, déjà c'est intéressant, est-ce que ça c'est le changement climatique, qu'on n'a plus les vrais muguets qui poussent dans le jardin au 1er mai. Et en fait, tous les muguets vendus pour célébrer le printemps, ils viennent d'ailleurs. Ou viennent des sels où ils sont gardés plus au frais, plus à l'ombre, ou qui viennent tous du nord. Pour moi, c'est ce genre de débat où les gens, ils ont vraiment du mal parce qu'ils pensent qu'ils font du bien. Je donne les fleurs à quelqu'un. J'honore la nature. Célèbre la vie, les émotions. Oui, j'honore la nature. Et pour expliquer à ces gens-là qu'en fait, il faut peut-être changer les idées qu'aussi, si tout le monde fait la même chose en même temps, c'est peut-être pas une bonne idée pour la nature non plus. Parce que si on a besoin de quelques millions de muguets, d'un jeu même, tout avec le petit manche en plastique et tout ça, qu'on prend dans le garage où je n'ai pas eu à 8 à 8 parce qu'on a oublié, par exemple. Ça, ce n'est pas un geste écologique. Donc, la délicatesse de ma situation, c'est de ne pas respecter les gens, même si j'ai envie. Parce qu'en fait, ils n'ont juste pas pensé à ça. Je pense que progressivement, grâce aux choses comme ce podcast, grâce aux consciences collectives, je vois qu'il y a des choses qui changent quand même. Je vois qu'il y a plus de conscience, il y a plus de discussions. Là, on vient de voir si on est pauvre ou contre le CEP 27, le COP. le sujet principal est comment améliorer l'agriculture, les systèmes agricoles. Et on peut toujours dire mais ce n'est pas la peine. Toi, tu peux faire ton truc, c'est un demi-hectare. Oui, très bien. Mais en fait, ça n'empêche pas les énormes fermes, usines aux États-Unis où tu vois les pauvres vaches dans une bolle de dirt qui est plus... On ne peut pas parler de la terre parce que c'est plus terre depuis... C'est une usine, quoi. Mais... Mais toi, tu fais ce que t'aimes. Enfin, cette terre t'a appelée et là, t'es vraiment dans ta mission en ce moment. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est un exemple, tu vois. C'est ça. C'est... Si chacun faisait ce qui lui fait vraiment vibrer au fond de son cœur, ça changerait. Enfin, c'est en train de changer parce qu'il y a en plus de gens justement qui se connectent vraiment à leur cœur pour savoir ce qu'ils veulent faire. Donc, moi, je me dis que un demi-hectare, ça a vachement plus de pouvoir que des personnes qui font... Enfin, on peut aller dans une discussion très philosophique, là. et spirituel parce que du coup, ouais, la puissance de ce demi-hectare, elle peut aller très loin, tu vois. Oui. Et même dans l'invisible. Oui, je suis d'accord et en fait, je pense que l'autre jour qu'on en a parlé du fait que, ok, on peut cultiver quelque chose qui est utile parce que ça nous nourrit physiquement. On peut planter les légumes, on peut acheter des poules, on peut... On peut avoir un demi-hectare de patate. Oui, aussi. Mais je sais que si je plante un demi-hectare de patate, je m'ennuie très, très vite. Franchement, j'ai besoin d'être stimulée par toutes les différences que je vois. mais je suis absolument d'accord que c'est par les expériences personnelles et les... Oui, expériences. On dit expériences pour expérimenter, c'est ça? Oui. Donc, en fait, c'est comme un terrain de... C'est mon business, mais c'est aussi mon terrain de jeu. Et si, pas jouer, je peux faire mes petites expériences, on va dire, néo-scientifiques, parce que je ne suis pas scientifique de base, mais j'ai un sens d'observation très détaillé. Donc, au fil des ans, je pense que mes petites expériences d'une petite échelle peuvent avoir une valeur pour d'autres personnes aussi, j'espère. Et pas les réseaux comme le tien, que, voilà, on est plus fort ensemble. Et en fait, si on passe par la dicton « small is beautiful », c'est un peu ça. C'est pas le fait d'être grand. Je pense que c'est aussi une question de pouvoir, de comprendre qu'on a une puvoir sur une échelle personnelle qui peut changer les choses sur une échelle beaucoup plus grande. Et ça, j'y crois profondément. Donc, c'est juste, je pense que le fait que j'ai choisi les fleurs, c'est parce que pour moi, c'est un meilleur outil de communication que les légumes, par exemple, pour moi. C'est plus parlant des émotions et peut-être ça peut aller dans les endroits où les légumes ne vont pas forcément, comme les décorations des espaces de luxe ou même, par exemple, décorer les vitrines des magazines. Ça aide les entreprises, les autres entrepreneurs de cibler les clientes qui sont plus proches à leur valeur aussi. Donc, oui. Waouh, en fait, je pourrais enregistrer pendant deux heures, mais le format de ce podcast ne doit pas dépasser, enfin, ne doit pas. Dans l'idéal, il ne faudrait pas qu'on dépasse une heure, on y est presque. C'est vrai ? Ah ouais. Oups. Et on a même des fleurs dans notre tasse. C'est quand même incroyable. Et du coup, pour terminer, j'avais envie de te demander qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes, alors jeunes entre guillemets parce qu'il y a des personnes qui ont 45 ans et qui ont envie de devenir agriculteurs, paysans, jardiniers, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil ou juste de leur dire ? Sois curieuse ou curieux. Sans cesse. Si vous voyez une plante qui vous intéresse, une fleur qui vous intéresse, allez chercher toutes les infos, toutes les histoires sur ce plante. j'ai quelques livres à recommander, mais je ne sais pas s'ils sont en français. Donc ça, je peux te donner une petite liste après. On peut voir ça après. Je la mettrai dans la description du podcast. C'est ça. Qui m'ont vraiment ouvré l'esprit et changé mes idées et qui m'aident à approfondir mes connaissances. Et en fait, si vous avez un petit bout de terre, même une terrasse avec un peu, il faut vraiment pas plus que ça pour vraiment commencer à observer, à toucher la terre, à planter les graines, à observer le cycle de quelque chose et voir si ça démarre quelque chose. Je pense que c'est vraiment cette... Et moi, je ne suis pas quelqu'un de patiente, vraiment, mais vraiment cet sens d'observation, d'attente, d'attendre, tu joues quelque chose et même quand ça ne marche pas, tu refais l'expérience en changeant les choses depuis la première fois jusqu'à ce que tu y arrives. En fait, c'est vraiment... C'est vraiment d'observer au maximum et... et de saler les mains. It's not very succinct. de ne pas avoir peur, en fait. Et de ne pas avoir les idées rigides sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Les idées humaines. il faut se laisser guider par l'intelligence des autres êtres. Et par ça, je veux dire qu'une plante, il ne va pas te parler avec les mots, mais il va te communiquer par son comportement. S'il flattrit, il faut voir si le soleil, la terre est sec, il faut voir si une taupe a passé par là à manger ses racines. voilà, il communique dans une façon très directe et aussi très subtile. Mais le plus qu'on observe, c'est pour ça, je dis même si vous avez juste un petit balcon ou même un appui de fenêtre, mettez un peu de quelque chose dessus et l'observe tous les jours. Tout simplement. Pour démarrer. Et pour les gens qui veulent... qui veulent aller plus loin, je pense que déjà ton projet c'est un excellent point de départ. c'est ça, voyager, voyager, expériencer, partager, écouter et aussi écouter les gens des générations différentes et des expériences diverses. Et aussi écouter peut-être l'ennemi, écouter la personne qui n'est pas du tout du même point de vue. Essayer de comprendre le point de vue. je pense que c'est important comme j'ai parlé tout à l'heure de mon père. Je sais qu'à fond c'est quelqu'un amoureux de la nature et c'est lui qui m'a imparté ça. En même temps, c'est lui qui a créé un peu cette tension entre... dans ma tête entre l'agriculture conventionnelle et de trouver autre chose. Donc, c'est important d'avoir les gens qui vont te challenger, qui vont te remettre en cause. Parce que si on reste que dans nos petits boules de oui, je veux, je suis mon corps et je veux une vie alternative, on ne va pas pousser aussi loin. Je pense. Ok. Merci. Et pour terminer, est-ce que tu as envie de remercier quelqu'un, quelque chose ? C'est le petit moment de gratitude du podcast. Oh ! Je peux remercier mes parents de m'avoir donné une très belle enfance dans un très bel endroit et qui m'ont inspirée au début de comprendre plus de la nature. Tout simplement. et je pense que je peux, c'est sûr que je peux dire merci si on parle des humains, je dis merci à Richard, mon compagnon, qui me donne énormément de soutien pratique, physique et il m'aide aussi sur les mariages et tout ça. Donc, il est juste toujours là à mes côtés quand j'ai besoin et je suis vraiment reconnaissante de ça parce que arriver toute seule à tout gérer, ce n'est pas évident. Et puis, ben, après, j'ai eu énormément d'encouragement de mes amis aussi ces dernières années qui m'ont fait penser que ce que je fais c'est bien et du coup, je prends de plus en plus confiance dans le projet. Donc, voilà, c'est une liste assez expansive finalement. et ça, c'est sans compter les animaux ni les autres êtres. Ça, je n'ai pas besoin de dire en m'entendant. Oui, c'est ça. Merci, Lucie. Merci, Opaline. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. A bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.